Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Nous allons voir aujourd'hui les finales élémentaires Les finales c'est à la fin de la partie Quand il ne reste plus beaucoup de pièces Donc là par exemple dans ce cas nous avons le roi Une tour et une dame contre un roi Donc le principe est simple Nous allons utiliser la technique du rouleau compresseur Donc on va avancer avec les deux pièces là Jusqu'à coincer le roi contre le bord et l'écraser Donc la première chose à savoir c'est Il faut une pièce de type tour ou dame Qui crée un mur infranchissable Donc là la tour couvre toutes les cases là Donc le roi ne peut pas franchir ce mur Il est obligé s'il est en échec Soit de se dépasser de ce côté Soit de remonter Donc dans notre cas La tour est là Donc le roi ne peut pas descendre La dame remonte Hop échec Donc le roi ne peut toujours pas descendre Car la tour est là Le roi est en échec par la dame Et hop ça fait toute une ligne En fait on crée un nouveau mur Le roi est donc obligé de remonter Voilà comme ça Et nous avons exactement la même situation que tout à l'heure C'est à dire un mur infranchissable Créé par la dame Et le roi Qui est coincé entre ce mur infranchissable Et le bord de l'échec Et on continue On remonte Hop Donc toujours le mur infranchissable La tour qui est remontée Qui crée un nouveau mur infranchissable Donc le roi est obligé de remonter Entre ce mur infranchissable Et le bord Dans ce cas là On pourrait penser que le roi peut prendre la tour Mais bien entendu la tour est protégée par la dame Donc il est obligé de remonter Et nous sommes exactement dans la même situation qu'il y a deux coups C'est à dire quand la dame était là et la tour là C'est à dire la tour crée un mur infranchissable Et la dame remonte Crée un nouveau mur infranchissable Le roi est obligé de remonter Coincé entre ce mur infranchissable Et le bord Il n'y a plus qu'à L'écraser contre le bord Là il n'y a plus de place Il est dans le mur infranchissable Et le bord Il n'y a plus de place Échec et mate Alors nous allons voir maintenant la partie suivante Alors avec des tours toutes simples Donc qu'est-ce qui se passe Nous avons un mur infranchissable Le bord de l'échec Le roi est coincé La tour remonte C'est très simple Comme tout à l'heure Un mur infranchissable Hop On change le mur infranchissable Le roi ne peut pas remonter Parce qu'il y a un autre là Le roi est coincé entre ce mur Et le bord de l'échec La tour remonte Échec et mate Alors comme nous l'avons vu tout à l'heure Coincer le roi contre le bord Quand le roi est loin C'est facile avec deux tours Mais quand le roi peut se rapprocher des tours Il y a une petite complication Je m'explique Donc nous avons notre mur infranchissable là La tour qui revient là Hop Nous créons un nouveau mur infranchissable Celui-ci est maintenu Pour empêcher le roi de descendre Le roi se rapproche Si d'aventure nous mettions le roi là Donc en B7 Le roi serait dans un nouveau mur infranchissable Aurait toujours ce mur infranchissable On va le faire d'ailleurs Hop Voilà Donc le roi a son mur infranchissable Un nouveau mur infranchissable Mais peut supprimer ce mur infranchissable En prenant la tour Comme ceci Et là c'est bon Le roi n'a pas eu à redescendre Et l'autre tour est menacé C'est un problème Donc Avant de faire ça Hop Et bien on fait un coup d'attente En quelque sorte On va se mettre de l'autre côté Donc le roi Va venir soit attaquer l'autre Comme ça Et hop On se retrouve Exactement dans la même position C'est à dire avec des murs infranchissables Et le roi Coincé entre le mur infranchissable Et le bord de l'échiquier Donc le roi revient Fait ce qu'il fait On s'en fiche Hop Le mur infranchissable On l'attaque de l'autre côté Le roi se rapproche tant qu'il peut Mais il court après des lapins Et voilà Donc Vous avez vu On ne s'est pas compliqué la vie Quand le plan ne marche plus Et bien il faut l'adapter Tout simplement Il y a moyen de l'adapter différemment Voilà Un petit peu d'entraînement Vous prenez un ordinateur Des chèques Et puis vous Vous créez vos Vous disposez vos pièces Et puis vous vous entraînez Vous verrez bien si vous y arrivez Sous-titrage ST' 501